Nous chers amis, moi c'est Kirin Atemivya Kenoun, je suis instituteur à l'école primaire publique de Bégamé Nord, B à Cotemou, dans la région pédagogique numéro 28, circonstance scolaire de Cotemou-Bégamé. Pour réviser quelques notions du CM2 en français, nous allons travailler sur l'emploi de l'impératif et du conditionnel. L'emploi de l'impératif et du conditionnel. Tu vas sortir ton cahier, tu prends un bic ou un crayon ou tu vas ajouter une feuille si tu veux et on va commencer. Tu es prêt ? Alors c'est bien, on commence. Bien, dis-moi l'impératif. Tu sais bien que c'est un mot que tu conduis tes ordres. Quand est-ce qu'on prend l'impératif ? On appelle l'impératif pour donner un conseil. Par exemple, va à l'école. C'est bon. C'est aussi pour donner un ordre. Fais ce devoir. On utilise aussi l'impératif pour exprimer un souhait. On utilise l'impératif pour exprimer une interdiction. Ne jetez pas les ordres dans la rue. C'est une interdiction. On refuse de faire ça. On apprend l'impératif pour exprimer une émotion. Ah, un serpent ! C'est un impératif. Maintenant, ce qui est particulier pour l'impératif qu'il faut retenir, c'est qu'à l'impératif, on ne mentionne pas les personnes de conjugaison. Je, tu, il, elle, me, vous, il, avec elle, avec elle, avec elle, qu'on utilise pour l'indicatif, on ne les mentionne pas en impératif. Et c'est même seulement trois personnes qu'on utilise en impératif. Il y a la deuxième personne du singulier. Il y a la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire, la deuxième personne du singulier. On dirait, par exemple, mange vite ! Tu vois ? Donne-moi un exemple toi, si je veux voir. Voilà, c'est bien. On utilise aussi la première personne du pluriel. On dirait, levons-nous ! D'accord ? On a donné un ordre avec la deuxième, la première personne du pluriel. On utilise aussi la deuxième personne du pluriel. Lavez-vous, mes enfants. Ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Toi, maintenant, donne-moi une phrase en impératif avec la deuxième personne du pluriel. Très bien. Bien. Et à la première personne du pluriel, qu'est-ce que ça va donner ? Voilà. Bien. Maintenant, nous allons parler un peu du conditionnel. Le conditionnel, on l'emploie pour exprimer une action qui n'a pas pu se réaliser à cause d'une autre action qui devrait d'abord être réalisée. C'est-à-dire que le conditionnel, c'est un peu l'incertitude. Ce n'est pas ce qui devrait être. La réalité, c'est que l'action ne s'est pas déroulée. Je dis, je te donnerai de l'argent si jamais. Je ne peux pas te donner de l'argent maintenant parce que je n'en vais pas. D'accord ? C'est ça, c'est le conditionnel. Il te dit, si j'étais grand, je reconstruirai mon village. Il va falloir que tu grandisses d'abord avant de pouvoir construire ton village. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Toujours, pour le conditionnel, c'est un temps qui utilise l'écale du verbe au futur, c'est et les terminaisons du verbe à l'éparfait. C'est-à-dire, je dis, je conduirai la voiture de papa. Conduirai au futur, c'est je conduirai la voiture de papa. Mais, comme on est au conditionnel, on prend le radical, c'est-à-dire toute la partie du verbe, sans les terminaisons du futur. On garde le R. Et on ajoute la terminaisons du verbe. Je conduisais, on devrait dire le parfait. Mais on prend la terminaisons R, I, S, de l'éparfait, qu'on ajoute au radical du verbe. conduit. Il y a le R. On s'arrête sur le R. C'est-à-dire, on fait comme ça. Conduit. Je vais mettre le reste en couleur, pour que tu puisses distinguer. Je. Le R. Il est là. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Voilà. Et ça donne, je conduirai. Ça, c'est le conditionnel. Bien. On voit une autre personne. Nous mangerions. Nous. Je prends. Manger. Je vais manger. Ça, c'est le conditionnel. Je conduirai. Je prends une autre personne. Nous mangerions. Nous. Au futur, on devra dire, nous manger. R. Je m'arrête sur le R. Attends. À l'imperfait, on devrait dire, nous mangerions. Alors, on applique cette terminaison de l'imparfait. On l'ajoute plutôt au radical. Et ça donne, nous mangerions. Tu vois, maintenant. Donc, il faut faire très attention. Si tu maîtrises bien le parfait. Et, le futur simple, tu pourras conjuguer les verbes facilement au conditionnel. Ça peut aller ? Donne-moi un exemple maintenant. Oui. C'est bien. Un autre. Un autre exemple. Oui. Voilà. Alors, le conditionnel et l'impératif sont tous deux modes de la conjugaison. comme il l'a dit tout à l'heure. Le surgentif ou l'indicatif. Mais, quand on veut exprimer une action qui n'a pas pu se réaliser parce qu'il y a une condition qu'on doit remplir. Tu reviens au conditionnel. Il y a une condition qui doit être remplie préalablement avant que l'action estimée ne soit accomplie. Et cette condition, elle doit être à l'imparfait. Le temps de ce verbe, le verbe là, il est à l'imparfait. L'action du conditionnel est au présent. Ça fait le présent du conditionnel. Si je travaillais, je réussirais. Si je travaillais, si je travaillais, je vais commencer. Excuse-moi. Excuse-moi. Si je travaillais, je réussirais. Je réussirais. Bien. Le temps de ce verbe est au conditionnel. Je reprends. Si je travaillais, je réussirais. Il y a le premier verbe qui est travailler. C'est à l'imparfait normalement. Mais, réussirais. Tu as la terminaison R A I S à la fin. Attention, ça c'est le conditionnel. Donc, réussirais au conditionnel. C'est plus précisément au présent du conditionnel. Tu as compris. Alors, nous allons passer à notre première activité de la journée. Lise. Actifé numéro 1. Entoure dans ses phrases les verbes conjugués qui sont à l'impératif et souligne ceux qui sont au conditionnel. Je répète la conseille. Entoure dans ses phrases les verbes conjugués qui sont à l'impératif et souligne ceux qui sont au conditionnel. Nous avons deux choses à faire. Premièrement, entourer les verbes conjugués qui sont à l'impératif. Ensuite, entourer ceux qui sont au conditionnel. On va y aller ensemble. Alors, la première phrase c'est quoi ? Ici est un lieu sain. Ne touchez pas au mur. Ici est un lieu sain. Ne touchez pas au mur. Nous avons un premier verbe qui est « est ». Nous avons un second verbe qui est « touché ». Alors, parmi ces deux verbes, lequel est à l'impératif puisque nous voulons d'abord entourer dans ses phrases les verbes qui sont à l'impératif. Bien. Ici est. Il n'y a pas un ordre là, il n'y a pas un souhait là, il n'y a pas un conseil. Ici, il y a quelqu'un de sain. Ne touchez pas au mur. Là, on est en train de défendre à tous ceux qui passeraient par ici de « toucher au mur ». Ne touchez pas au mur. Ça, c'est un verbe. À l'impératif, nous allons l'entourer. Voilà. On continue avec la deuxième phrase. Si j'étais grand, je cultiverais un vaste champ de manioc. Si j'étais grand, je cultiverais un vaste champ de manioc. Alors, est-ce qu'il y a un ordre, un conseil, un souhait qui est exprimé là? Non. Là, c'est plutôt un regret. Bon. Il n'est pas grand, il est petit. Il regrette de ne pas pouvoir cultiver un grand champ de manioc maintenant. On continue. Fais vite ta prière du Matéa. C'est papa ou c'est maman qui te donne cette injonction. Fais vite ta prière du Matéa. Parce que tu traînes peut-être. Alors, il y a un verbe qui est au colis, à l'impératif là. C'est fait. Très bien. On va faire quoi? On va l'entourer. On y va. On l'entoure. Bien. On évolue. On évolue. Ton oncle te conduirait à l'école s'il habitait encore notre quartier. Est-ce qu'il habite encore ici? Bon. Depuis là. On a quoi? Un verbe au... Un impératif là. On évolue. Mes enfants, prenez exemple sur les abeilles laborieuses. Ah. C'est sûr que c'est maman ou c'est papa qui est en train de parler là encore. Mes enfants, prenez exemple sur les abeilles laborieuses. Quel est le verbe conduqué de cette phrase? C'est prenez. Ok. Il est à quel mode? Il est à l'impératif. Très bien. On va l'entourer aussi. Voilà. On évolue avec la dernière phrase, je crois. Ces filles ne seraient plus en ville si elles avaient fini ton heure d'achat. Ah. Les filles. Comme les mamans, quand elles rentrent dans les marchés, il faut acheter. Il y a une boutique, il faut acheter. Bon. Elles ont prenné ces filles et elles sont encore en ville. Peut-être que les soirs est venus et les grammaires est en train de se fâcher un peu. Est-ce que le verbe qui est là? Est-ce que les verbes qui sont là, ils sont? Il y en a qui sont impératifs. Ces filles ne seraient pas. Non, c'est pas l'impératif. Elles avaient fini. Non plus. Pourquoi on a fini avec les verbes qui sont en impératif? On les a tous entourés. On passe maintenant à ceux qui sont au conditionnel. Bien. La première phrase, on le prend. Ici est un lieu sain. Ne touchez pas. On a bien fini avec toucher. Donc, on laisse tranquille. Ici est un lieu sain. Est-ce que c'est? Quand? C'est? Le présent de l'indicatif. Ici est un lieu sain. Bon. On évolue. On évolue. Si j'étais grand. Ça c'est quel temps? Le verbe c'est été. C'est quel temps? C'est l'imparfait. Oui. On n'a pas besoin de l'imparfait ici. Mais attention. L'imparfait annonce l'arrivée du conditionnel. D'accord? Alors, on va faire doucement, doucement pour aller dénicher le verbe qui est au conditionnel. Si j'étais grand, je cultiverai. Ah! On a trouvé un ami qui est au conditionnel. On va le souligner avec une autre couleur. Cultiverai. Voilà. Un basse-champ de manière. C'est notre premier verbe qui est au conditionnel. On continue. Deuxième. Troisième phrase plutôt. Fais vite te taper du matin. Il n'y a même plus de verbe là. On continue plutôt avec la quatrième phrase. Quatrième phrase. Tu me lis ça? Ton ongle. Oui. Vas-y. Ton ongle te conduirait à l'école s'il habitait encore notre quartier. Est-ce qu'il y a un verbe qui est au conditionnel là? Oui. Ah! C'est quel verbe? C'est le premier ou le second? Oui. Le premier. Oui. Conduire. D'accord. Quand? Attention. On a bien dit. De soigner. Je reprends la règle. Je ne sais pas comment le soigner à la main. Je vais le laisser tout à l'heure rapidement. Je m'excuse. Conduire. Voilà. Ça c'est plus joli. Après. S'il habitait encore notre quartier. Habiter à quel est son temps? Parfait. Ok. C'est bien. On le laisse tranquille. On évolue. Mes enfants. Oh non. Il n'y a plus de verbes là. On a bien étudié le verbe qui est conjugué. On évolue vers la dernière phrase. Ces filles ne sont plus ambiles si elles avaient fini tôt leurs achats. Le premier verbe c'est serait. Le second verbe c'est avait fini tôt. Avaient fini. Excuse moi. Avaient fini à quel temps? Avaient fini est plus que parfait. Avaient fini. On n'a pas besoin de ce temps là. On a besoin de l'autre verbe qui est là au conditionnel. Ces filles ne seraient plus. Seraient. 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 On le souligne. Et je crois on a fini pour cette activité là. On récapitule. On a touché. A l'impératif on a touché. On a fait. On a prenez. Au conditionnel on a. Oui. Vas-y. Cultiverer. Oui. Conduire. Oui. Et le dernier. Seraient. Très bien. Bravo à toi. Ça c'est bien. Maintenant on va évoluer vers notre deuxième activité. Et. Là on dit. Transforme. Activité 2. Activité numéro 2. Transforme le verbe des phrases suivantes à l'impératif selon les personnes indiquées. Ah. Là on a un petit bout de travail. Attention. La première phrase dit quoi ? Chacun a mis son masque. Ah. On est en temps de Covid. Il faut se protéger. D'accord. Deuxième personne du pluriel. Ah. Deuxième phrase. Nous respectons les mesures barrières. Ah. Ici tout le monde est correct. D'accord. Troisième. On a déjà la deuxième personne du singulier. On va y aller tout à l'heure. Je prends soin de moi. Ah. Première personne du pluriel. Bon. On va pas traîner. Première phrase ça va donner quoi ? On dit de mettre ça à l'impératif. Euh. À la deuxième personne du pluriel. Un. On parle de. Vous. Deuxième personne du pluriel. D'accord. Ça fait. Mettez vos masques. D'accord. On y va. Je prends. C'est ça en plus là. Oui. On va y aller. Mettez. Vos. Masques. Et je mets. Ah. Ça me permet de revenir sur remarque ou l'impératif. Je n'avais pas dit ça tout à l'heure. En impératif. Les phrases. Le verbe se trouve au début de la phrase. D'accord. Tu m'excuses. Je ne t'avais pas expliqué ça tout à l'heure avant qu'on commence. Et à la fin. Il y a un point d'exclamation. D'accord. Surtout quand c'est un ordre qu'on te donne. Bien. Un point d'exclamation. Pour donner un peu de poids à ce qu'on est en train de dire. Même quand c'est une émotion aussi. Ah. Je ne sais pas. À la fin de cette phrase. Il doit avoir un point d'exclamation pour montrer que c'est une phrase. C'est l'exclamative mais c'est aussi une phrase impérative. C'est parce que ça donne. Ça présente. Ça explique une émotion. C'est aussi le temps impératif qui permet d'exprimer tout ça. Bien. Donc. On évolue vers notre deuxième phrase qui est. Nous respectons les mesures barrières. On a dit de mettre ça la deuxième personne du pluriel. Ça va faire. Mettons. Nous respectons. Respect. Pardon. Respect. Respect. Respecte les. Les mesures. Oh Ségusons. Je jouis là. Respecte les. Les mesures. Barrières. Barrières. Voilà. C'est. là ce n'est pas un autre, c'est un autre, mais c'est aussi un conseil, si tu veux vivre longtemps, parce que dans cette temps de COVID, il faut faire attention. Bien, troisième phrase, je prends soin de moi, on dit là la première personne du pluriole, là, on m'a dit, je prends soin de moi, la première personne du pluriole, en impératif on dira quoi, ça fait, prenons soin de nous, bien, prenons soin de nous, voilà, ça c'est bien, tu as vu, alors récapitule, on a rapidement, mettez vos masques, ça c'est la deuxième personne du pluriole, respectez, pardon, respecte la mesure barrière, ça c'est la deuxième personne du singulier, et prenons soin de nous, c'est la première personne du pluriole, voilà. Maintenant, on a, si je récapitule tout ce qu'on a fait ensemble, aujourd'hui, je dirais que nous avons parlé, nous avons travaillé sur l'emploi de l'impératif, et du conditionnel, mais attention, il est bien dit que, à l'impératif, il n'y a que trois personnes de conjugaison, c'est-à-dire, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriole, et la deuxième personne du pluriole, mais attention, on ne mentionne pas les personnes de conjugaison à l'impératif, on commence la phrase par le verbe, souvent, le verbe, souvent le verbe est en début de phrase, ou peut-être s'il y a un lieu, par exemple, ici, nous, ici, respectons les mesures barrières, là, on a indiqué le lieu où on veut respecter les mesures, on veut faire respecter les mesures barrières, c'est différent, c'est pourquoi on n'a pas commencé par, respectons directement, on a dit d'abord, ici, d'accord, on évolue. Pour le conditionnel, on a dit qu'il faut faire attention, on utilise le radical du verbe au futur sèvres, auquel on ajoute les terminaisons du verbe à l'imparfait, on a fait ça tout à l'écrivain. Maintenant, avant qu'on se quitte, je voudrais te laisser cette activité que tu vas faire, puisque tu es en temps de congé, pour te prolonger, tu vas lire, tu vas lire, activité numéro 3, relève dans les phrases suivantes, les verbes employés au conditionnel, d'accord? Si chacun mettait son masque, nous serions à l'abri de la maladie. Respecter les mesures barrières, nous sauverais la vie. Je gagnerais ce concours si je vivais avec mes parents. Voilà ce que je te donne comme activité à faire. Je pourrais ajouter une seconde à où je combine. Ça fait, en plus de relever ces verbes, les verbes qui sont au conditionnel, tu me mets ces verbes qui sont au conditionnel à l'impératif. Je peux ajouter ça. Je mets les, et je vais ajouter, excuse-moi, tu mets les à l'impératif. Voilà, j'ajoute ça pour toi. Voilà, ça, ça fait complet. Bien. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je suis content, tu as bien servi, tu as bien participé. Tu comptes sur toi pour faire le devoir que je te laisse, de t'amuser pas beaucoup, d'accord? Prends soin de toi, prépare, prépare, prépare pour les amers. Le CEP n'est pas loin. On va franchir ce cap bientôt et on va faire pour les amers. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.